Cette réalité psychologique est particulièrement visible sur les réseaux quand il est abordé le sujet âme jumelle. Des affirmations aberrantes et gratuites sont posées sur le net sans qu'il soit demandé d'étayage solide et justifié de ce qui est avancé par les informateurs. Derrière une façade apparente de savoir, les intervenants à la rhétorique douteuse ne présentent pas de titres et de connaissances fondées si ce n'est ceux de l'intelligence qui peut être souvent déstructurée. Ce n'est pas parce que le terme de discernement, de science, de raison ou de sagesse sont utilisés par ces profiteurs qu'ils incarnent les valeurs. Certaines théories scientifiques sont censées avoir été validées par des observateurs ou des chercheurs fiables. Pourtant la logique implacable des systèmes polarisés après synthèse exhaustive démontrerait que beaucoup de choses sont inexactes et illogiques. Parce qu'il y a aussi cette façon d'amener des références extérieures mais aller voir sur ces références extérieures même des personnes qui sont connues mais qui ont pu faire leurs erreurs, intentionnelles ou non, tout ce qu'ils ont avancé n'est pas nécessairement vrai. C'est là où il faut aller creuser. Donc c'est vrai que quand vous avez cette façon d'amener et de faire croire à l'homme que si, si, ça, ça a été dit dans tel livre, ça, ça a été dit par telle personne connue, l'homme qui se sent petit, il n'ose pas aller défier tout ça, s'opposer, d'aller chercher, d'aller par lui-même voir si toutes ces personnes avaient raison. C'est important de vous rendre compte de ça et ça c'est une stratégie de... vraiment une façon psychologiquement d'appuyer sur des failles de manque de confiance d'une personne. Mais l'homme a son libre-arbitre, l'homme est testé dans son mérite. Aller accéder à ses peurs, aller rechercher par lui l'information, pour s'affirmer auprès des personnes au fonctionnement abusif. Donc certaines théories scientifiques sont censées avoir été validées par des observateurs ou des chercheurs-pièvres. Pourtant la logique implacable des systèmes polarisés après synthèse exhaustive démontrerait que beaucoup de choses sont inexactes et illogiques. D'ailleurs ce n'est pas parce que vous créez un groupe de recherche ou que ce que vous y posez est structuré ou vous demande de l'on... En fait vous avez aussi pas mal de groupes, c'est ça je me faisais ça comme réflexion. Vous pouvez créer une association comme vous voulez à partir du moment où vous répondez à certaines conditions. Et donc on voit que dans ce jeu de façade, du titre, de mettre en avant, être président d'une association, ça fait bien. Beaucoup de faire part-être, beaucoup de façade. Mais ce n'est pas parce que vous créez un groupe de recherche que ce que vous y posez est structuré et que ça vous demande de l'honnêteté. Réfléchissez à ça. Ce n'est pas parce que vous créez un groupe de recherche que ce que vous y posez est structuré et vous demande de l'honnêteté. Les conditions pour fonder sa petite association ou au contraire sa grande entreprise ne donnent aucune garantie de sagesse et de lucidité bienveillante quand on y réfléchit. Renseignez-vous encore une fois. Vous verrez, tout cela a encore un impact sur la façon dont l'homme peut être aveuglé de certaines choses. Dans les milieux spirituels, scientifiques ou autres, ces faits aberrants sont parfaitement exploités à des fins narcissiques. Devant ces constats, l'homme doit ainsi se référer à ses alliés les plus solides, son cœur et son mental pour aller à la rencontre de ces vérités désaliénantes. Il a actuellement à sa disposition toutes les données pertinentes pour faire ce travail et se désaliéner des abus. Au cours de ces explorations impliquées, chacun pourra alors constater la manière dont l'esprit spirituel n'envahit pas nos sociétés actuelles de manière hasardeuse. Les codes unifiés dans ce monde polarisé mettent en relief leurs dimensions déstructurantes et déséquilibrantes et ça, c'est démontrable par la logique des systèmes polarisés. Les codes unifiés dans ce monde polarisé mettent en relief leurs dimensions déstructurantes et déséquilibrantes. Ces faits sont prouvables. Bien sûr, dans mes premiers articles, j'ai beaucoup insisté sur le fait que ces codes unifiés n'avaient pas la même résonance sur un homme ou une société d'ouverture de conscience différente. Ça aussi, c'est important de voir que ces codes unifiés ne vont pas avoir les mêmes résonances selon la personne ou le groupe d'appartenance. Plus une personne ou un groupe est avancé sur son chemin d'équilibrage, moins elle a le droit à l'erreur. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est que plus vous vous infoncez sur le chemin, plus vous êtes en ouverture de conscience, moins vous avez le droit à l'erreur. Et ça, c'est très logique. Vous avez le mental de plus en plus affiné. Vous avez les épreuves relationnelles les plus complexes et contraignantes pour affiner jusqu'au bout votre mental. C'est comme dans un jeu vidéo. Si vous plantez au niveau 9 du jeu en accéléré ou s'accéléré pour vous relever, ce sera plus difficile et il y aura plus de conséquences. Quand vous n'êtes pas vigilant à respecter votre mental dans les temps d'ouverture de conscience les plus élevés, soit d'une personne ou d'un groupe, le matériel traumatique qui risque de se réveiller va être plus important et vous risquez d'être plus débordé si vous n'avez pas, sur le moment, bien géré sa régulation et ce matériel traumatique et si vous avez trop bloqué votre mental à ces moments où il fallait une vigilance importante. Donc dans les épreuves les plus contraignantes liées à haute conscientisation, bloquer son mental ça a bien plus d'impact que dans des épreuves moins contraignantes à moins haute conscientisation. Comme je vous l'ai dit, même si une personne peut avoir une vie stable, câble, ce n'est pas pour ça qu'elle est plus ouverte en conscience que vous. C'est qu'elle, peut-être qu'elle a le prix d'avoir endormi son âme et de vivre les choses moins intensément, c'est justement, ça a été justement de rester dans une vie peu éclairée, certes calme mais monotone. Donc plus une personne ou un groupe est avancée sur ce chemin d'équilibrage, moins elle a le droit d'erreur. Ainsi, pratiquer l'écho spiritualisé ou unifié n'aurait pas les mêmes conséquences si un individu sur un individu selon son niveau de sensibilité et d'éveil psychique. Il est clair qu'une personne qui a une haute ouverture de conscience, si elle bloque son mental, ça va avoir plus de raisonnance que quelqu'un, qui n'est pas beaucoup en ouverture de conscience. C'est comme si la personne un peu haute ouverture de conscience était au niveau 2 du jeu sur un chemin assez calme où il n'y a pas beaucoup d'obstacles alors qu'au niveau 9 à haute ouverture de conscience, vous avez plein d'obstacles donc si vous bloquez votre mental, là vous allez vite vous planter. Une personne endormie dans son essence ne ressentira pas d'impact majeur sur son existence lorsqu'elle fera une séance de méditation ou de soins énergétiques. Au pire, elle s'endormira car elle ne sera pas réceptive à tout ce champ extrasensuriel existant autour d'elle. Par contre, une personne ou un pays accédant à un haut magnétisme de conscientisation se verra en difficulté croissante dès qu'il pratiquera les codes déséquilibrants. Là, on parle d'une personne. Mais pensons aussi en cette ère de transformation importante qu'un espace tel que je vous l'ai décrit dans la Gérusalem Saint-Molek, un espace à haute conscientisation va ne pas avoir le droit à des erreurs trop lourdes. C'est-à-dire que dans cet espace dont je vous parle souvent à haute conscientisation, tous les membres, tous les habitants de cet espace à haute conscientisation vont être amenés à accélérer le port. Et ceux les plus retardataires, eux-mêmes, quand ils feront des erreurs, auront des résonances bruyantes de leurs erreurs pour avancer très vite puisqu'elles sont intégrées à cet espace à haute conscientisation. Donc, une personne ou un pays accédant à un haut magnétisme de conscientisation se verra en difficulté croissante dès qu'il pratiquera les codes déséquilibrants. Lorsque la psyché est réveillée, elle sature plus rapidement des mauvais codes empruntés pour reprendre le chemin structurant plus efficacement. C'est normal que si votre conscience est réveillée, votre esprit est réveillé, vous allez plus s'aturer plus rapidement dans vos comportements, dans votre façon d'être pour reprendre le bon chemin puisque vous avez conscience de ce qu'il faut faire et on le voit. Plus, moi je le vois en psychothérapie ou en hospitalisation des temps de crise, la personne quand elle a conscience de ce qui ne va pas dans ses dynamiques, et qu'elle en est saturée, elle va super porter de moins en moins les mauvais codes. Même si elle n'est pas encore prête à les changer totalement. Il y a une frustration. À partir du moment où vous avez conscience de la problématique, ça va aller plus vite dans la saturation et dans les symptômes bruyants pour vous obliger à changer les codes que vous avez encore du mal à mettre en place qui vous font peur de mettre en place. Les symptômes organisent le cadre fonctionnel lorsque la personne a du mal à se réengager dans ce nouveau cadre fonctionnel dont elle a conscience mais qu'elle a encore du mal à mettre en place. Plus vous êtes réveillé, plus les symptômes vont être sensibles et bruyants pour vous obliger à libérer le problème que vous avez perçu maintenant. Lorsque la psyché est réveillée, elle sature plus rapidement des mauvais codes empruntés pour reprendre le chemin structurant et de façon plus efficace. En psychothérapie, ce phénomène est particulièrement visible. L'être authentique ou un groupe de plus en plus incarné manifesterait des symptômes plus bruyants afin de permettre un recrédrage plus efficace maintenant que sa solidité identitaire pourrait la soulérer. Plus une personne est solide, c'est pour ça en temps de crise, en spécialisation, il y a beaucoup de personnes qui me disent je ne comprends pas, ça allait mieux, je me solidifiais, je faisais une psychothérapie de 3 ans, depuis 2-3 ans ça avançait vachement, pourquoi j'ai eu ce temps de crise ? Plus vous êtes solide narcissiquement, plus votre inconscient enregistre que vous êtes capable de passer à la prochaine étape d'affirmation juste. Donc, certes, c'est un avancement mais vous allez avoir des défis qui peuvent être très contraignants des moments puisque l'inconscient réalise que vous êtes capable de dépasser cette problématique plus complexe parce que vous vous êtes solidifiés identitairement. Donc, tout ça, c'est encore logique et on voit que c'est pour ça que dans cette Jérusalem symbolique dont je vous parle, la haute conscientisation, bien sûr, il y a plus de phénomènes relationnels bruyants, de défis psychologiques pour avancer plus rapidement mais n'oublions pas que dans cet espace à haute conscientisation, il y a ceux qui avancent vite mais il y a ceux qui avancent largement moins vite. Et eux, ils sont obligés de garder le même rythme parce qu'ils sont au même endroit du jeu, au même niveau. Donc, toute cette logique des systèmes polarisés est parfaitement fiable. Elle s'étaye sur la mobilisation d'un mental solide et d'observation concrète confortant ses faits déductibles. Comme dans un jeu vidéo, l'impact des erreurs au niveau 9, vitesse accélérée, du chemin, est bien moins négligeable qu'à un niveau 1, vitesse croisière. Le matériel traumatique réveillé d'une collectivité est signifiant lorsqu'elle a atteint un haut niveau de conscientisation et qu'elle continue de pratiquer les mauvais codes d'équilibrage. Il est sûr que le matériel traumatique qui se réveille est très, très signifiant quand une société, une collectivité a atteint un haut niveau de conscientisation et qu'elle ne change pas ses dynamiques en fonction de ce qu'elle a appris. C'est là où vous vous dites oui, à partir du moment où vous avez conscience des bons codes, la psyché, la psyché collective va plus vite saturée dès que la collectivité revient sur le mauvais chemin. Il y a une réactivité plus importante d'une personne ou d'une collectivité à partir du moment où cette personne ou cette collectivité a pris conscience de ce qui n'allait pas. Il y a une réactivité et un bruit des symptômes qui vont se manifester plus rapidement pour aller dans le bon sens des collectivités où un homme qui a conscience de ce qu'il faut faire n'y va pas. En cette ère actuelle, ce fait systémique et magnétique mettrait en relève combien il serait imprudent de maintenir les codes unifiés dans un monde polarisé se réveillant aux dimensions dysfonctionnelles de ces codes unifiés. Ainsi, l'ère de la spiritualité ou de l'unification en général serait la meilleure arme du mal actuellement pour tenter de freiner ou de court-circuiter dangereusement l'avancement des hommes en plein réveil. Voilà. Concrètement, on peut dire quoi ? Concrètement, on peut dire qu'il était moins nuisible de faire une méditation il y a 50 ans qu'aujourd'hui. Ah oui. Nos collectivités, nos ouvintes de conscience évoluent. On est de plus en plus conscients grâce à un mental qui se solidifie de plus en plus. On est de plus en plus conscients des codes d'équilibrage de ce monde. Et plus la collectivité se réveille, moins les codes erronés sont vécus facilement. Ça, c'est clair. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, insistons, recontextualisons parce que ça, les dynamiques sectaires abusives en profitent sur ça. C'est qu'il y a une contextualisation à faire. La méditation à l'heure actuelle n'a pas les mêmes impacts qu'il y a 50 ans. De même, le blocage du mental n'a pas la même résonance selon le contexte dans lequel il intervient. Si vous bloquez votre mental sous des codes de l'hypnose pour un acte chirurgical, ça ne va pas avoir les mêmes conséquences que quand vous bloquez votre mental pendant des années à ne pas vouloir regarder vos peurs relationnelles et à vous enquister dans du matériel traumatique qui va vous amener à une maladie somatique signifiante. Le blocage du mental n'a pas la même résonance selon le contexte dans lequel il intervient ce blocage. Par exemple, dans un cadre chirurgical où les constantes vitales d'un homme vont être contrôlées rigoureusement par les compétences des soignants, bloquer le mental par l'hypnose pour empêcher la douleur ne sera pas trop problématique puisque n'oublions pas que le mental c'est notre protecteur du matériel traumatique. Il nous protège, il nous avertit de la présence du matériel traumatique. Donc, ce mental a une fonction fondamentale de protection. Mais selon le contexte, cela ne va pas avoir les mêmes incidences de bloquer le mental ou pas. Si vous êtes, si on reconnaît si actuellement justement l'hypnose peut être pratiquée dans certains cadres et que ce n'est pas dangereux, même si après je vais vous en parler mais il peut y avoir aussi des problématiques quand même. Si l'équipe soignante va assurer un cadre sécurisant aux patients pendant qu'on bloque son mental, pas de problème. On va dire l'hypnose ça va permettre de bloquer le mental pour court-circuiter la douleur. Mais là, il y a un contrôle. Il y a un cadre contrôlé dans lequel est bloqué le mental. Vous voyez l'importance de la contextualisation ? Donc, le blocage du mental n'a pas la même résonance selon le contexte dans lequel il intervient. Dans un cadre chirurgical où les constantes vitales d'un homme vont être contrôlés rigoureusement par les comptes de la douleur et soignants, bloquer le mental par l'hypnose pour empêcher la douleur ne sera pas problématique. Il ne faut toutefois pas oublier que la douleur est la meilleure protection de l'homme pour s'adapter à la situation en cas de danger. N'oublions pas que la douleur c'est une protection pour s'adapter en cas de danger. Donc, dans cet exemple, l'importance de prendre en considération le contexte d'une situation est particulièrement mis en relief comme la systémique peut tous les jours le démontrer que prendre en compte une situation est important. La douleur ou la peur sont des signaux sensoriels que le mental capte afin d'informer de la présence du matériel traumatique dans le champ périphérique. Si l'homme bloque son mental pour des questions de confort, il faut donc qu'il soit assuré que son environnement est sécurisant en amont. Quand il est neutralisé la fonction fondamentale du mental pour des raisons secondaires, il faut donc que l'homme puisse prendre le relais durant ce temps de pause de ce baromètre vital et protecteur qu'est le mental. Vous voyez comme quoi c'est important de tout recontextualiser. Ainsi, les techniques unifiées comme l'hypnose ou la méditation se présenteraient comme des addictions des addictions soulageant ponctuellement la tension en bloquant le mental. Je vous ai souvent dit que ces techniques unifiées, moi je les ai transposées à des addictions qui vont soulager ponctuellement mais sans régler le problème de fond. Et encore, quand je vous dis quand on est dans des périodes à haute ouverture de conscience ou dans des espaces à haute ouverture de conscience, ce blocage du mental pour soulager des tensions est plus conséquent que dans un espace à moins haute ouverture de conscience. Les techniques unifiées comme l'hypnose ou la méditation se présenteraient comme des addictions soulageant ponctuellement la tension en bloquant le mental. En tant qu'anesthésiant dans une situation d'inconfort transitoire et contrôlée, les risques de lâcher prise seraient moins importants. On est d'accord. En tant qu'anesthésiant dans une situation d'inconfort transitoire et contrôlée par les encadrants, les risques de lâcher prise seraient moins importants. Toutefois, cet apaisement artificiel pourrait être plus dangereux quand il se répéterait régulièrement et qu'il ciblerait des douleurs plus élargies, moins palpables. Des douleurs psychiques seraient en effet plus conséquentes dans leur répercussion sur du long terme lorsqu'elles sont longtemps endormies que lorsqu'une souffrance physique est tue passagèrement. Recontextualisons. Toujours. Toujours, toujours recontextualiser. L'apaisement artificiel ça a plus de conséquences dangereuses quand cet apaisant intervient sur des douleurs psychiques qui durent depuis des années. Puisque notre mental nous avertit des problématiques des dysfonctionnements dans notre environnement périphérique donc si on tait de façon régulière ces douleurs ces tensions qui nous avertit des problématiques relationnelles qu'on a avec les autres on se déséquilibre de plus en plus. Voilà. Donc des douleurs psychiques seraient en effet plus conséquentes dans leur répercussion sur du long terme lorsqu'elles sont longtemps endormies que lorsqu'une souffrance physique est tue passagèrement. Quand vous avez une souffrance physique tue passagèrement c'est en bloquant le mental et quand c'est contrôlé par un environnement qui est protecteur il n'y a pas toutes ces conséquences. Et il faut savoir aussi que toute souffrance physique serait psychosomatique toute maladie s'originerait du déséquilibre systémique relationnel ayant perduré. Et ça on le voit de plus en plus on peut le démontrer on peut le reconnaître chaque mois depuis 20 ans je le vois. Quand j'ai rencontré une personne qui avait un cancer du cerveau et de voir qu'elle va aujourd'hui bien alors qu'elle était en rechute et que le pronostic était très mauvais il y avait des métastases vous vous dites à un moment donné non c'est pas des miracles tout ce qui est posé comme miracle c'est parce que l'homme n'a pas réussi avec son mental à aller décortiquer d'où venait cette guérison. Mais encore une fois ce que j'observe depuis 20 ans c'est qu'à partir du moment la personne se rapproche de plus en plus des dynamiques relationnelles 50-50 elle s'équilibre mieux psychiquement et physiquement. Quand vous voyez que certaines maladies comme le diabète sont très parlantes comme baromètre du stress et de la façon dont la personne est plus ou moins équilibrée dans son relationnel tous ces symptômes parlent. Moi ça fait 20 ans que je vois que le symptôme parle. Soit il aménage le cadre fonctionnel que la personne n'arrive pas à mettre en place soit le symptôme parle du baromètre de comment il intervient dans la vie de la personne comme anxiolytique certes qui peut être dangereux des moments des structurants mais comme anxiolytique pour dépasser des situations qui seraient très chaotiques s'il n'y avait pas l'anxiolytique. la psyché fonctionne toujours en réfléchissant à ce qui est mieux pour la personne pour avancer elle ne tient pas compte du temps présent tenir compte du temps présent vous pouvez vous mettre en danger totalement on le voit avec les addictions quand vous voyez que le symptôme intervient pour vous protéger sur du long terme tout est dit et ça c'est démontrable c'est démontrable voilà donc plus le symptôme somatique serait signifiant plus il aménagerait des contraintes importantes pour établir l'équilibre face à un déséquilibre interactionnel qui s'est maintenu voire accentué c'est ça que vous pouvez observer aussi en systémique plus le symptôme se densifie plus il aménage des contraintes importantes pour obliger la personne à aller sur le bon chemin d'équilibre quand elle va trop se déséquilibrer quand elle s'en aide à prendre les mauvais codes alors qu'elle est consciente de ce qu'elle doit faire voilà donc cette fausse sérénité que vendraient les pratiques unifiées et ritualisées étoufferaient alors les problématiques relationnelles narcissiques sous un centre fondamental à régler chez l'homme pour sa protection et son bien-être c'est une fausse sérénité ces codes unifiés et c'est une fausse sérénité du temps présent et cela étouffe les problématiques relationnelles bien plus profondes qui s'alimentent de plus en plus quand on ne tient pas compte de ce que ces tensions en amont révèlent des problématiques relationnelles à régler on note en bloquant le mental on note à l'homme son outil de guérison tout simplement donc cette fausse sérénité que vendraient les pratiques unifiées et ritualisées étoufferaient alors les problématiques relationnelles sous-jacentes fondamentales à régler chez l'homme pour sa protection et son bien-être de plus en sept heures de haute conscientisation et de hauts bouleversements de l'humanité le blocage du mental serait de moins en moins anodin même pour court-circuiter ponctuellement les douleurs physiques quand l'homme maintient un faux équilibre dans un environnement chamboulé transitoirement donc déséquilibré et insécurisant l'homme ne contrôle plus son avancement à un moment où il doit accélérer le pas de ses élaborations psychiques et de ses confrontations à ses peurs voilà aussi ce qu'il faut comprendre quand l'homme il maintient son faux équilibre dans un environnement insécurisant il contrôle encore moins son avancement et il doit paradoxalement après coup il doit accélérer le pas de ses confrontations à ses peurs et de ses élaborations internes donc c'est bien dans les mouvements de haute conscientisation qui sont plus insécurisants qu'il ne faut pas bloquer son mental donc en cette ère à haute conscientisation où les mouvements d'affirmation sont amenés à être de plus en plus sollicités il n'est pas question à ces moments-là ce n'est pas le moment de bloquer son mental donc vous voyez comment ces codes unifiés n'interviennent pas à n'importe quel moment l'homme se fait alors moins vigilant dans un contexte où il doit être plus vigilant aux matériels traumatiques élevés et aux dynamiques abusifs se manifestant dans une humanité se réveillant et se désaléant de ses chaînes c'est à ces moments-là de grands chamboulements et d'ouverture de conscience et d'avancement accéléré dans l'affirmation juste qu'une collectivité doit être vigilante à maintenir son cadre régulier de vigilance et c'est surtout là qu'il ne faut pas être dans cette dynamique des codes unifiés où vous bloquez le mental et vous ne voyez plus venir à vous et vous n'avez plus vos boucliers pour vous protéger des situations d'affirmation qui vont plus vous solliciter dans votre justesse mentale à ces périodes dans un environnement traumatique et à haut magnétisme des virus biologiques mais aussi énergétiques pourraient plus facilement s'introduire ainsi l'hypnose comme toute technique unifiée pourrait être la porte d'entrée facilitatrice des abuseurs de tout milieu des systèmes externes les plus manifestes aux systèmes internes énergétiques les moins palpables dans un monde s'ouvrant en conscience des infections mais aussi des possessions égotiques contamineraient plus facilement l'homme non suffisamment avancer sur son chemin oui logique il n'y a pas que vous êtes dans un monde à plus haute conscientisation vous avez en face des énergies les plus pures les énergies les plus les plus infectées on va dire donc c'est pas le moment dans ces périodes de haute conscientisation de relâcher c'est pas parce que vous êtes dans des codes affirmés de pureté que vous n'êtes pas que vous êtes totalement impermérable au code virulent d'agent infectieux on est d'accord donc c'est pour ça que je vous dis toujours au dernier niveau du jeu il faut maintenir la vigilance c'est pas parce que vous avez une solidité que vous êtes totalement impermérable aux systèmes abusifs les plus lourds qui sont bien sûr en face de vous à ces périodes lois d'attraction vous êtes d'affirmation solide et juste vous attirez les systèmes les plus abusifs ça c'est encore très logique dans la logique des systèmes polarisés qui se démontrent et donc si vous bloquez votre mental dans des périodes où vous pouvez être amené à être dans un cadre plus chaotique plus traumatique vous allez ne plus avoir vos protections pour vous protéger des situations qui peuvent être les plus traumatiques et là vous risquez d'avoir des débordements émotionnels à gérer dans le réveil de matériel traumatique certes du passé mais aussi de ce qui se réveille du temps présent donc dans un monde s'ouvre en conscience des infections mais aussi des infections biologiques mais aussi des possessions égotiques contamineraient plus facilement l'homme non-savisamment avancer sur son chemin dans toutes ces techniques unifiées vous pratiquez l'amour artificiel des mondes des mondes éthérés alors qu'on est dans un monde relationnel vous vous mettez dans une vibration d'une paix intérieure artificielle comme je vous dis souvent démontrable d'attraction vous devez tout régler de vos problématiques relationnelles au fil du temps de toutes vos problématiques relationnelles non-l'élaborées vous accélérez le pas la vie c'est quels exercices elle doit vous donner de situation et de relation contraignante devant vous pour que vous avanciez graduellement dans votre affirmation juste donc si vous accélère pas vous prenez le dessus sur la régulation qu'a la vie de de votre équilibre et en plus dans une période à haute conscientisation où l'homme a devoir suivre une collectivité qui s'ouvre en conscience déjà son pas est accéléré par la collectivité qui s'ouvre en conscience donc si on rajoute à une louche avec des techniques unifiées d'ouverture de conscience plus élevées ça va encore faire accélérer de plus en plus votre le pas donc c'est c'est là où ça va pas donc les techniques unifiées ne feraient qu'accélérer le poids d'un chemin de confrontation ambitieux à réaliser pour se défaire de ses fragilités personnelles l'homme pourrait alors être facilement débordé par ses souffrances réémergeant en masse et se complexifiant de ce fait la vie connaît le bon tempo pour confronter l'homme à ses difficultés elle lui présente graduellement les relations et les situations contraignantes afin de l'aider à évoluer de façon adaptée dans son affirmation pas besoin d'accélérer le poids au travers de techniques artificielles et facilitantes où l'homme voudrait se faire plus grand que le créateur à vouloir tricher avec la nature l'homme ne pourrait qu'être déçu du résultat lors d'une montée en conscience collective inéluctable il ne serait pas étonnant par exemple de constater de plus en plus régulièrement l'aggravation des problématiques psychiques et égotiques d'une personne suite à un acte médical posé sous hypnose par exemple puisque encore une fois je vous donne cet exemple il y en aurait d'autres à prendre c'est pas la même chose de pratiquer tous ces codes unifiés dans une période à moins haute ouverture de conscience collective que dans une période à haute ouverture de conscience collective les situations autour vont relationnelles vont être plus ambitieuses à régler pour solidifier une affirmation juste qui doit s'accélérer en une période où une collectivité s'ouvre en conscience donc la remontée d'une matérielle traumatique serait consistante chez un homme forcé de manière unifiée dans son réveil intérieur et vivant de plus en plus des événements apocalyptiques de son temps ça qu'il faut comprendre la remontée de matérielle traumatique serait consistante chez un homme forcé de manière unifiée donc dans ses ouvertures de conscience et dans ses ouvertures de cœur chez un homme forcé dans son réveil intérieur et vivant de plus en plus les événements apocalyptiques de son temps à haute ouverture de conscience il n'aurait plus alors la barrière du mental protecteur pour gérer le rythme et les dangers s'accentuant dans un monde pratiquant de plus en plus les codes du déséquilibre à une heure ou de plein réveil d'équilibre où ça serait plus sensible tous ces ajustements à faire tout ça c'est la logique des systèmes polarisés c'est démontrable il y a ces ouvertures de conscience posées par une collectivité qui avance et en plus on en rajoute une loupe avec des ouvertures de cœur artificiel qui accélèrent encore le port dans ses codes unifiés voilà ainsi en cette ère de transformation importante l'homme comprendrait que la majorité des données intégrées dans son histoire relationnelle seraient fausses beaucoup de faits de théories de calculs de raisonnements transmis comme des vérités inébranlables pourraient facilement être contreduites aujourd'hui par la logique fiable des systèmes polarisés et par l'expérimentation de chacun j'insiste on ne peut pas le faire à la place des personnes mais à partir du moment où vous l'avez fait pour vous vous êtes protégé c'est ça qu'il y a une justice il y a une justice vous ne dépendez pas des personnes qui ne font pas le boulot c'est important de comprendre ça donc c'est bien sûr ce n'est pas les majorités ou les personnes plus au devant de la scène qui vont avoir qui vont imposer leur choix plus le système d'existence le grand système va s'équilibrer voilà ce qu'il faut comprendre beaucoup de faits de théories de calculs de raisonnement transmis comme des vérités inébranlables pourraient facilement être contreduites aujourd'hui par la logique fiable des systèmes polarisés et par l'expérimentation de chacun rassurons-nous la qualité prévaudra toujours à la quantité des minorités structurées pourront toujours contrôler leur vie et ne pas être ne pas ne pas être pouvoir pourront toujours se désengager des majorités des structurées dans un monde où tout est système polarisé la force énergétique du bien devancera toujours la force énergétique du mal dysfonctionnant en miroir inversé c'est ça cette grande justice du grand système divin qui est polarisé vous voyez comme quoi la science et foi se rejoignent on est dans un système polarisé de coeur où bien sûr cet esprit divin pour cinq ans en est serait polarisé c'est pour ça qu'il pourrait s'incarner dans un corps de matière dont je vous parle souvent au travers de ce corps de matière ce corps divin yin ou ce corps divin yang féminin et ce corps divin yin masculin dans un monde où tout est système polarisé on voit que cette force énergétique du bien logiquement elle devancera toujours la force énergétique du mal même si cette force énergétique du mal prolifère un peu comme des cellules cancéreuses proliférant mais ce qui est important de comprendre c'est que quand les cellules saines sont devenues inattaquables parce qu'elles ont les ouvertures de conscience élevées et que ça forme un bouclier électromagnétique protecteur vis-à-vis des systèmes abusifs ces cellules saines seront éternellement protégées des cellules cancérales c'est un bouclier et que toute cette histoire bien sûr il y a un chemin un chemin pour que ces personnes s'affirmant de nous en mieux soient protégées parce que tant qu'elles ne sont pas totalement hermétiques au système abusif elles reçoivent et elles portent les dysfonctionnements de ces systèmes abusifs c'est pour ça que dans la Bible il est dit combien de temps tous ces hommes vont être persécutés mais à un moment donné où elles sont atteints le haut niveau d'affirmation elles sont protégées c'est pour ça qu'on voit cette symbolique des anges qui retiennent les quatre vents et qu'à un moment donné il y a un point de bascule brutal dans la logique des systèmes polarisés ce point de bascule brutal c'est au moment où la personne est totalement dans l'affirmation juste et qu'elle est totalement hermétique au système abusif et bien sûr plus ça avance plus elle est hermétique au système abusif parce que on le dit bien tout ce qui ne dit pas rend plus fort il y a une immunisation qui se fait ces systèmes abusifs malgré malgré eux ils donnent ils endurcissent les systèmes sains en donnant en projetant toute leur toxicité sur eux graduellement à force les systèmes sains sont immunisés et sont de moins en moins touchés dans le coeur par les dysfonctionnements des systèmes abusifs mais tant qu'elles n'ont pas le 50-50 parfait dans leur dynamique d'équilibre de rage relationnel ces systèmes sains sont toujours à minima touchés par les systèmes abusifs et en haute conscientisation ce n'est pas des petits systèmes abusifs qu'elles ont en face d'eux donc elles sont touchées mais à force de pratiquer le bon 50-50 et plus elles avancent à être face au système abusif les plus les plus défiants il y a des habiletés mentales qui se développent chez ces personnes et elles sont de moins en moins elles sont de plus en plus solides narcissiquement et elles sont de moins en moins sensibles au système abusif mais elles sont de plus en plus dans les bons codes d'équilibrage avec les systèmes de partage voilà ce qu'on peut dire tout ça c'est de la logique de cœur mais aussi de la logique scientifique voilà tout simplement voilà donc dans un monde où tout est système polarisé la force énergétique du bien devancera toujours la force énergétique du mal dysfonctionnant en miroir inversé le mal dysfonctionne en miroir inversé ou bien qui lui fonctionne ainsi la porte qui fonctionne bien ainsi la porte serait étroite mais inattaquable pour ceux pratiquant les vrais codes du mérite et du partage il est ainsi inutile de vouloir convaincre le plus grand nombre ou ceux qui sont au devant de la scène pour avancer d'ailleurs l'homme sage ne serait ni au milieu de tous ni au milieu des élites sa force serait celle d'une affirmation équilibrée et non corrompue au code facilitant des masses égotiques pour être protégé l'homme devrait simplement avoir de grandes ouvertures de conscience pour cela le mérite et les vraies valeurs de coeur seraient réclamés de lui il l'aiderait à construire un bouclier électromagnétique engendré par sa haute conscientisation son espace serait alors hermétique à tout matériel traumatique provenant des systèmes abusifs le bien se reconnaîtrait dans le fait qu'il n'a pas à dépendre du fonctionnement du mal ça c'est ce que je vous ai dit le bien il se reconnaît dans le fait qu'il n'a pas à dépendre du fonctionnement ou des avancements du mal même si ce mal est majoritaire et donc ce qui est important de voir c'est qu'il y a justice justice naturelle c'est que ce bien il ne dépend pas du fonctionnement ou des avancements du mal même s'il est majoritaire pour se déployer et prendre le dessus le bien il va se déployer et prendre le dessus même si les systèmes abusifs n'avancent pas ils continuent à fonctionner mal mais même s'ils sont majoritaires dans son essence le bien n'a d'affinité qu'avec des systèmes justes et de partage voilà le bien va partager avec le système de juste après dans les systèmes abusifs c'est intéressant même s'il ne les côtoie pas ou s'il s'en défait que le bien apprenne à observer le mal parce que dans le faux il y a le vrai on peut déduire le vrai dans le faux donc toujours cette cette dynamique que vous m'avez vu mettre à l'oeuvre dans Métraution systémique de me tenir à distance des provocations de tous ces systèmes dysfonctionnels tout en les observant de loin observant leur fonctionnement puisque dans le faux on a vraiment les clés pour se désengager des équilibres et quand vous vous observez que vous étudiez en tant vous étudiez de façon psychologique tous ces systèmes abusifs vous apprenez beaucoup de choses moi j'ai beaucoup appris ma pratique depuis 20 ans mais au travers de travaux systémiques sur le système dysfonctionnel j'ai énormément également appris par ces systèmes abusifs et malgré eux bien sûr c'est pour ça que je vous dis dans la Bible c'est mis il est dit encore une fois que le bien se servirait du mal pour arriver à ses fins structurées mais c'est exactement ça c'est exactement tout ça le bien doit donc lâcher sur l'idée de vouloir convaincre de vouloir forcer sa présence chez les systèmes égotiques ou les systèmes endormis seul l'homme a le libre d'intégrer ou non les informations pertinentes qui lui sont transmises de l'extérieur cette autonomie garantit toutefois à chacun la possibilité d'avancer même si la plus grande partie du monde ne veut pas avancer c'est ça qui est une belle justice cette autonomie garantit toutefois à chacun la possibilité d'avancer même si la plus grande partie du monde ne veut pas avancer la qualité énergétique d'un système ne dépend pas ne dépend pas du niveau de son du cheminement de ses systèmes périphériques la qualité énergétique du système ne dépend pas du niveau de cheminement des systèmes autour mais de son propre niveau de conscientisation ça c'est important c'est pas parce que les systèmes abusifs ne veulent pas avancer que ça va liser la personne qui veut avancer ceci encore démontra par la logique des systèmes polarisés une minorité d'hommes équilibrés ne dépend donc pas d'une majorité d'hommes égotiques cette réalité parfaite donne sens aux vraies valeurs du bien de la justice et du mérite il est toutefois relevé que les codes du partage entre hommes de coeur et de sagesse sont les clés afin d'accéder à une autre conscientisation c'est vrai que c'est dans le partage avec des systèmes de valeurs équilibrées que l'homme peut grandir et conscientiser de plus en plus pour avancer c'est bien dans le partage que chacun des systèmes de valeurs avance pour se désaligner des systèmes abusifs ainsi ces dynamiques systémiques et électromagnétiques préservent le bien des nuisances d'un mal dont il n'est pas dépendant de plus le bien est attiré magnétiquement par le partage avec des systèmes de même valeur et mérite accroissance et pleine connaissance d'équilibre tout est parfait dans ça ainsi les systèmes égotiques penseraient dans leur grand orgueil pouvoir prendre le dessus par leur nombre et aussi par leur pouvoir reconnu sur un grand nombre pourtant la logique énergétique structurée du coeur et de la raison mettrait en relief de manière indéniale que seuls les réels êtres équilibrés et méritants seraient à l'abri magnétique des résonances traumatiques en période apocalyptique voilà j'espère que cette vidéo vous aura parlé sur votre chemin d'avancement sur ces codes équilibrés je vous souhaite une bonne journée au revoir je vous souhaite